Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Taroscope de Mimix. J'espère que vous allez tous bien, que le soleil vous fait du bien au moral, car nous en avons grandement besoin. Donc comme chaque semaine, je vous donne les énergies à venir pour chaque signe astrologique des auditeurs, particulièrement de Radioactive. Je vous tire donc les cartes du tarot en amont, vous donne des pistes à suivre afin de passer au mieux votre semaine. Bien sûr, ceci n'est que ma vérité, je n'ai en aucun cas la vérité, je ne la détiens pas. Je vous invite donc à prendre un certain recul en n'oubliant pas de garder bien sûr votre libre arbitre. Ceci est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde et pour lequel il est nécessaire d'adapter chaque situation. Et bien comme chaque semaine, nous démarrons toujours l'émission avec un petit focus, une petite chronique, un petit plus comme ça sur les astres, en général la lune et nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons pendant quelques semaines, je vais vous parler des différentes planètes, des astres qui sont dans le ciel, comme le soleil, la lune, le mercure. Et bien sûr, nous allons commencer par, pour moi, la plus belle, la plus grande, la plus influente sur nous, la lune. La lune, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la vie intérieure. Dans la mythologie grecque, elle est assimilée à Sélénée. Son visage est d'une blancheur immaculée. Elle fait palir tous les astres quand elle parcourt le ciel sur son char d'argent pour rendre visite toutes les nuits à son amant plongé dans un profond sommeil. Après le soleil, la lune est le luminaire le plus important dans l'interprétation d'un thème natal. La lune a un cycle qui dure 29 jours en moyenne. Elle se déplace rapidement et ne reste que 2 à 3 jours dans chaque signe. Elle est liée au signe du cancer particulièrement. La lune correspond à la personnalité intérieure, au monde de l'inconscient, à tout ce qui est transitoire, à la vie quotidienne, aux rêves, aux états d'âme. Elle représente l'imagination, la mémoire, la sensibilité, la réceptivité, la foule, la naissance, les cycles de la vie. Elle symbolise également la mère, l'épouse, les qualités maternelles, la fécondité, les enfants. Pour un homme, la lune représente la façon dont il a vécu sa mère et le type de femme qu'il recherche. Pour la femme, sa relation avec ses enfants, sa famille. Elle influence le quotidien, l'humeur, la réceptivité. L'individu, marqué par une dominante lunaire, est d'une nature douce, dévouée, sensible, raffinée. Son caractère est pacifique, conciliant. Il a un tempérament créatif, doté d'un instinct maternel ou paternel développé. Il aime se retrouver dans la chaleur de son foyer et de sa famille. Sa vie intérieure est soumise aux émotions et à sa sensibilité. Et à sa sensibilité, excusez-moi, cyclique, il vogue au gré de ses humeurs. Donc c'est vraiment très très caractéristique justement des signes du cancer qui sont tout à fait dans cette énergie-là. Donc voilà, et bien la semaine, nous continuerons avec le soleil. Et bien c'est parti, nous allons entamer immédiatement les douze signes astrologiques. Et nous commençons par les béliers. Vous mettez fin à une période très difficile les béliers. Et le fait d'être dans cette énergie de renouveau, et bien vous apporte absolument tout. Vous allez avoir de belles nouvelles, des opportunités, et peut-être même bien rencontrer l'âme sœur, pourquoi pas. Et bien parce que vous en avez terminé avec la nostalgie de vivre dans le passé, vous allez de l'avant, vous foncez, un nouveau départ sur tous les plans, professionnel, émotionnel, amoureux, bref. On efface tout et on recommence, mais au mieux. Je vais donc tous vous tirer un accord Toltec par signes astrologiques. Et nous avons tiré pour le bélier la carte à méditer. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis, et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Taureau. Une nouvelle idée se met en place dans votre tête et vous apporte un réel sentiment de bien-être émotionnel, les taureaux. En effet, vous étiez dans une situation où vous n'arriviez pas à voir le côté positif des événements que vous vivez actuellement. Mais désormais, rassuré par cette nouvelle idée, ce nouveau souffle, vous foncez tel un taureau dans ce nouveau projet, et vous avez raison de le faire, car votre voix est toute tracée dans cette chose qui vous met en joie et vous y resterez justement dans cette joie pendant un certain temps. La carte à cartoltec que je vais vous dire, c'est je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Gémeaux Vous avez vécu des moments très durs émotionnellement les Gémeaux, il y a pu avoir beaucoup d'hypocrisie, de violence venant de quelqu'un d'autre que vous, peut-être une personne plus âgée que vous, un père, un grand-père, quelqu'un qui avait vraiment une image patriarcale. Cela fut vraiment très dur et a eu une forte influence sur votre caractère, votre personnalité d'aujourd'hui. Donc vous avez pu vivre dans l'illusion, vous couper de vos émotions, mais c'est désormais derrière vous. Vous allez vers l'abondance, la réussite, le bien-être, le bonheur avec votre expérience. Vous restez vigilant, mais dans l'idée d'avancer vers une nouvelle vie. Donc là, vous êtes vraiment en phase de transition les Gémeaux. Le conseil Toltec pour vous, les Gémeaux, eh bien c'est, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout, en me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles, pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Cancer Votre timidité pourrait être source de conflits, les cancers. Vous êtes en ce moment, où vous avez été là très récemment en conflit avec des personnes de votre entourage, concernant justement votre potentiel à aller de l'avant, à aller vers un objectif. Donc là, il y a vraiment une histoire de principe que vous avez, en fait, je ne sais pas pourquoi, dans votre tête. Donc au niveau des projets professionnels, il pourrait y avoir une idée de nouveau contrat, de création d'entreprise. Par contre, du côté personnel, eh bien, des remises en question, des projets d'agrandissement de la famille, ou des projets de mariage qui pourraient du coup retomber à l'eau, puisque vous n'êtes pas du tout aligné avec vous-même. La carte conseil qui vous accompagne, eh bien, c'est, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Et c'est exactement ça, les cancers. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi, comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis, je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi ? Lion Alors les lions, eh bien, c'est pas mal, on termine un cycle, vous aussi, vous quittez donc une certaine ambiance et vous allez sur une autre. Donc ça n'a pas été tout repos pour vous, vous êtes maintenant, par contre, tourné vers l'espoir. Vous avez fait preuve de courage, vous avez mis un terme à des idées, des ressentis négatifs dans lesquels vous étiez enfermé. Donc c'est désormais terminé, vous trouvez la force de surmonter les obstacles et commencez même à croire que d'autres formes de bonheur sont aussi possibles pour vous. Certains vont recroire en l'amour, d'autres se plongeront dans de nouveaux projets de travail ou bien personnels dans leur quotidien. Restez positifs les lions car rien de plus attirant qu'un lion qui a confiance en lui. Le conseil Toltec pour vous, je suis en train de tirer la carte au hasard et c'est, 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 pardon. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Vierge Et bien vous êtes dans une énergie forte d'action, d'entrepreneur, de décideur et cela vous va bien. Vous vous permettez de faire agir votre charme ambiant car c'est ce que vous dégagez. Vous pourriez proposer des opportunités à des personnes autour de vous professionnellement mais est-ce vraiment honnête de votre part ? Serait-ce une manière manipulatrice de créer une équipe qui saura renforcer votre pouvoir ? Attention, le résultat sera-t-il positif ? N'oubliez pas que votre karma dépend de vos actions. Le message qui vous accompagne, vous les vierges, à méditer donc cette semaine, je passe un accord avec moi-même. Lequel me sera le plus utile aujourd'hui ? Balance Ça bouge et dans le bon sens les balances cette semaine en effet. On voit quelque chose de très rapide arriver vers vous, des communications, des événements qui vous mettront en valeur. On vous demandera de faire un choix et celui-ci vous donnera l'opportunité d'un nouveau départ. C'est un grand changement, une grande avancée pour vous. Donc on vous demande de faire confiance en la vie car vous avez de plus en plus confiance en vous et cela peut vous permettre de croiser de meilleures opportunités. Vous êtes sur d'excellentes vibrations et c'est parfait comme ça. On peut vous parler de domaine professionnel ou simplement de votre place dans la vie. Certains balances pourraient se voir rencontrer quelqu'un cette semaine. Cette relation pourrait aller très vite. Vous pourriez atteindre des sommets de bonheur et cette rencontre s'avère être une histoire qui devrait durer vraiment dans le temps. Donc les balances, ayez l'œil ouvert ou le cœur ouvert même j'ai envie de vous dire. Alors l'accord à méditer pour vous cette semaine est « Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même. Mes limitations et mes défauts. » Scorpion Au niveau professionnel, les scorpions, certains pourraient se voir proposer des promotions. Vous pourriez monter en grade ou encore avoir les félicitations pour un travail bien fait ou une augmentation financière ou une prime. En tout cas, vous bénéficiez d'énergie qui vous met dans une position où vous êtes admiré et mis sur le devant de la scène. Cependant, c'est comme si vous deviez faire bonne figure, vous sentez comme si vous deviez rester sur la réserve car quelque chose vous titille. Vous n'êtes donc pas dans le plein plaisir et vous gardez en vous des émotions que vous dissimulez. On vous demande ici de ne pas garder pour vous ces émotions et de les partager avec votre entourage afin de pouvoir profiter au mieux de votre statut provisoirement agréable. En effet, si vous ne vous libérez pas de vos émotions, vous pourriez vous retrouver dans une situation très très inconfortable et vous refermer sur vous-même. L'accord Toltec à méditer pour vous est « Je dis ce que je ressens avec sincérité ». Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Sagittaire Vous pourriez remporter une victoire en équipe qui vous apporte un réel confort et une belle notoriété au niveau du travail, les sagittaires. En effet, le fait de réunir vos idées et vos énergies sera payant. Côté cœur ou émotionnellement, pour certains, il se pourrait que vous preniez la décision de vous mettre à nu niveau des sentiments et que vous décidiez de vous allier à votre partenaire en travaillant sur vos failles ou déjà en les admettant. Ce qui n'est pas évident pour les sagittaires. En assumant pleinement et en restant dans une énergie positive, cela ramènera un changement positif dans votre couple car votre moitié sera fière de vous, de votre effort et il verra que vous êtes prêt à faire vraiment de gros efforts par amour. On pourrait même parler de projet, de mariage encore pour certains. On vous demande de rester également attentif sur la route ou de bien conseiller à votre partenaire d'être très attentif sur la route cette semaine. Capricorne Alors les Capricorne, ça a été un petit peu difficile en famille au niveau émotionnel. C'est désormais terminé derrière vous. La stabilité au foyer revient cette semaine et vous allez voir dans les yeux de votre famille à quel point on vous aime et à quel point vous êtes important et le pilier de votre foyer. Vous allez atteindre un bonheur émotionnel très important. On vous fait confiance, on vous ressent solide. Vous êtes la personne sur qui on peut compter. Vos problèmes passés pourraient être en rapport avec l'argent avec lequel vous avez pu être léger ou inconstant. Cette période est maintenant terminée, vous revenez plus sérieux et ne prenez plus de risques. Au niveau pro, on vous voit négocier, vous allez vers l'ambition mais réaliser. Vous réalisez, pardon, vous gagnez, vous obtenez la reconnaissance, vous avez l'esprit guerrier. L'accord toltec que vous pourriez méditer cette semaine si vous le souhaitez, et bien c'est, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Verso C'est la fin d'un processus ou d'une période qui vous a demandé énormément d'énergie au niveau professionnel, les versos. Vous avez su prendre un temps de pause vis-à-vis de pression que vous subissiez probablement de votre hiérarchie. Vous étiez au bord du surmenage, car en effet vous êtes un peu obsédé par votre boulot, et cela pourrait devenir un poids, voire une cause de mal-être émotionnel si vous ne prenez pas de pause. Pour ceux qui pourront s'arrêter un peu, ce sera une occasion merveilleuse de vous retrouver avec les vôtres, qui que vous aimez tant et qui vous aime tant également en retour. Pour d'autres, la pause que vous allez vous octroyer sera une occasion de vous détacher des liens toxiques que vous ne pourrez voir qu'avec le recul que vous prendrez. On vous annonce une réussite à venir qui pourrait arriver à partir de la prochaine pleine lune, vers le 25 juin. Donc une lettre, un courrier, un mail. L'accord Toltec qui serait bon pour vous de méditer est... Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Poisson Plusieurs choix, plusieurs défis vous font face cette semaine les poissons. Ceux-ci vous prennent tout votre mental. Vous y pensez et pourrez vous faire craquer. On vous demande de rester courageux face à cette charge mentale. Va se présenter à vous également un choix plus simple à faire derrière. Il s'agira juste d'émettre l'impulsion avant que vous n'avanciez et vous puissiez même foncer vers votre prochain but. Vous allez vers la joie, la gaieté. Vous êtes protégé par un guide. Et si vous êtes une femme et que vous vous sentez concerné, vous pourriez même avoir un signe cette semaine si vous restez très très attentive. L'accord Toltec qui vous serait bon de méditer cette semaine les poissons, eh bien c'est je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière. Parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Et voilà, c'est terminé pour les 12 signes astrologiques. J'espère que ce taroscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur le radio-reactive.com ou bien sur le curieux cabinet de Mimix, la page Facebook ou Instagram. Si vous trouvez ça trop long ou s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous plaisent davantage, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous retrouve donc tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur Radioactive le 101.9 FM ou le radio-reactive.com de nouveau. Je vous remercie et je vous dis tous à la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501